dans ce courbe est rattachem je vais essayer de vous donner toutes les références de la période actuelle parce que comme il ya énormément de choses qui sont dites chacun raconte ce qu'il veut donc moi je vais vous donner juste ce qui est marqué vous allez voir par vous même d'abord d'où sait-on que nous sommes arrivés à la touffin que ce moment période de messianique de où la machère devrait venir alors la référence la plus ancienne se trouve dans le zohar et je vous donne la page exacte mais il faut si vous voulez la regarder prenez le au moins quelqu'un de sérieux qui sache comprendre ce qu'il lit je vais vous dire tout de suite pourquoi je dis ça parce que j'ai eu récemment un écho de vraiment de bêtises qui ont été dites que ça va pas dire ce qui est marqué en fait c'est là dans le zohar parashat vaillera c'est la page kuf yudzaïn 117 dans le zohar dans c'est pas important quelle édition vous avez vous cherchez il est les repères de pages sont par rapport aux premiers or qu'avait été qu'on avait donc c'est marqué dav kuf yudzaïn et là bas quand ils parlent de la guéoula de l'ade du machia il ya un rave là bas qui leur dit écoutez ne cherchez pas à comprendre et à savoir ce que vous dites parce que moi j'ai reçu le secret de cela et dans le secret que j'ai reçu c'est le suivant il leur explique que en fait dans la galoute de l'exil la malhout la shékhina est allée en exil au moment de la destruction après la discussion du deuxième temple qui à la fin du quatrième millénaire juste avant le début du cinquième millénaire dans les lettres du nom de dieu la malhout la shékhina est représentée par la dernière lettre qui s'appelle et c'est cinq en hébreu donc il leur dit sachez que le cinquième millénaire la malhout la shékhina sera en galoute et ça le harizal le dit dans plusieurs endroits et ramène les premiers sur du soir qu'il était impossible pendant le cinquième millénaire qu'il y ait la guéoula la délivrance et c'est pour ça que bien que pendant le cinquième millénaire ont vécu rabbi shimon ben yochai et tous les tanahim qu'ont vécu ils n'ont pourtant pas eu la guéoula c'est ce que le chida dit c'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas eu mais tant qui c'est qui va sortir la malhout la shékhina du galoute c'est la lettre vav donc la troisième lettre du nom de dieu le vav qui lui va aller prendre le ré et le sortir de la galoute alors ça veut dire que tout simplement le le vav représente ce qu'on appelle la tifférette zadea tilout pour ceux qui connaissent la kabbala c'est lui qui va aller faire lever la la shékhina la sortie du galoute le vav c6 donc il leur dit sachez que ce sera dans le sixième millénaire et même dans le sixième millénaire ça sera qu'après 600 ans du sixième millénaire ça veut dire 5600 et non pas comme une bêtise que j'ai entendu il ya quelques semaines quelqu'un qui m'appelle et qui me dit que son rabbin de dans sa synagogue leur a dit la délivrance n'aura pas lieu avant 6600 et il n'a même pas compris ce qu'il lisait puisque il s'agissait pas du septième millénaire mais dans le sixième millénaire ça veut dire cinq mille six cents donc il leur dit pas avant 5000 et 600 et après à partir de 5600 pourquoi 600 puisque ça correspond au vav encore tous les 60 ans va se réveiller la délivrance actuellement nous sommes en 5780 donc on est dans l'année qui la troisième fois 60 ans après 5600 et là on est vraiment la limite il peut pas y avoir encore 60 ans puisque comme l'a déjà dit le ramak dans le commentaire au hama sur le zohar et le béni shraï le ramène dans son commentaire que ce soit nidine que je vous ai déjà cité que les yémots à machia les jours du machia sont dans le sixième millénaire ça veut dire les deux siècles qui restent et 200 années dernières années du sixième millénaire c'est ça les yémots à machia le septième millénaire c'est c'est déjà le le shabbat des 7000 ans et on est dans une autre dans une autre situation d'ailleurs c'est noir sur blanc aussi dans l'agmara dans sanhedrin davta design que le il est dit clairement que que 6000 ans c'est l'existence du monde et après le septième c'est harouf ça veut dire c'est en fait on passe une autre étape donc yémot à machia c'est avant le septième millénaire en fait on est en train de rentrer dans le shabbat maintenant à part cela il ya également ce qui a écrit le grand de villes là dans son c'est de faire colato et qui a écrit la même chose de notre mécoubal en eret serec s'appelait rabbi tchak elfier dans son livre koumtra siahye li et les deux ont écrit la même chose sans que rabbi tchak elfier ait vu les paroles du grand de villes là mais ils ont dit tout simplement aussi que on a qu'après qu'on voit le ramban qui dit dans bérechit que si tu veux savoir ce qui va se passer par les six pendant les six mille ans et étudie le de des six jours de la création donc nous en fait nous sommes le vendredi de la de de des six millénaires le vendredi c'est la veille de shabbat maintenant il est dit que la lumière de shabbat commence pas à hatsot pas au milieu de la journée mais une heure avant à là ça veut dire que après cinq heures depuis le lever du jour donc une heure avant hatsot commence la lueur du shabbat à venir et qu'est ce qu'ils donc ils disent la chose suivante prend comprend le sixième millénaire les 500 premières années sont la nuit du vendredi du jeudi soir jusqu'au vendredi matin donc la nuit du vendredi et les 500 années qui restent sont le le jour du vendredi alors avant de continuer et de vous expliquer ce qui se voit ce qui s'est passé pendant dans ces 500 ans en question et on va voir à quoi correspond la cinquième heure je voudrais d'abord avant tout vous mentionner ce qui est marqué dans le livre de yé charia le prophète yé charia chapitre 52 depuis le début du chapitre 52 et le chapitre 52 parle de la guéoula parle de la délivrance et il dit comment les choses se passeront mais un point très important qui est mentionné ici dans ce dans ce chapitre vous n'allez pas ça va pas être dans la précipitation vous allez sortir en égypte on est sorti dans la précipitation et à cause de cela on est reparti en galoute et je vais vous rappeler tout de suite ce que j'ai en égypte il n'y avait pas le choix et c'est un désastre puisqu'on a dû repartir à cause de ça en exil mais le dernier exil et rachidique s'agit bien du dernier exil quand il va se finir les choses vont se faire lentement pas de précipitation qu'il a des raisons à cela qu'on va expliquer tout de suite que pourquoi pas en précipitation parce que hachem veut donner un maximum de gens la possibilité de faire tes chouva parce qu'après ça sera trop tard donc il se passe des événements qui branle les gens qui vont les aider à faire tu va donc il est dit clairement que ça va se faire lentement alors à quel moment commencé à commencer l'étape de la de la de la guéoula comme je vous l'ai dit que je fais des cours cours pour pouvoir les transférer ensuite puisque c'est à partir de mon téléphone donc je veux m'arrêter là et je continue tout de suite dans le cours d'après pour montrer à quel moment a démarré le premier les premiers signes de la guéoula et qu'est ce et on va expliquer ce qui se passe actuellement et donc aucune précipitation comme je vous l'ai dit on sait ce qu'on va expliquer tout de suite dans le cours qui vient